Loan vient de battre le record du monde de Boxjump Comment s'est-il préparé mentalement à cet exploit ? Quels sont ses conseils pour que vous puissiez à votre tour réussir l'impossible ? Que pense-t-il de mon défi de traverser l'Europe en stop ? Déjà t'es fou et déjà c'est *** C'est parti pour un échange humain et enrichissant sur la préparation mentale Et ah oui, on a eu beaucoup de vent pendant l'enregistrement Mais j'ai réussi à rattraper au montage donc m'en voulez pas si parfois il y a quelques restes Sur ce, bon visionnage et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner Ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, c'est à toi qu'il faut demander ça hein ? Bah écoute, au top hein, de toute façon on regarde, on est sur la place d'armes Prêt pour l'échéance qui arrive à 17h Et c'est quoi cette échéance qui arrive à 17h ? Cette échéance qui arrive à 17h, bah du coup le record du monde de Boxjump Incroyable ! En maximum de sauts en 1h du coup Ok, c'est quoi le record actuel ? Le record actuel il est détenu par un américain qui a fait 1051 sauts en 1h Et du coup l'objectif c'est de lui mettre une petite tole aujourd'hui avec un petit 1200 1200 ? Ouais 1200 ! C'est quoi le maximum que t'as réussi à faire toi ? Le maximum pour le moment c'est 1180 officieusement Ouais De toute façon il y a toute une histoire autour de cette tentative que j'ai fait officieuse Que j'expliquerai peut-être un peu plus tard Ouais Mais du coup l'objectif c'est de battre ma performance Je suis pas dans l'objectif de battre la performance de celui qui détient l'encore Ça c'est déjà fait Ouais donc on va aller chercher à l'idée Et du coup comment t'as commencé à te dire T'es le Boxjump ça me plaît et j'ai envie de tenter un record du monde dessus Alors comment j'ai commencé ? Bon déjà faut savoir que je suis très jeune j'ai 19 ans Ouais ça c'est incroyable En fait j'ai vu ton message J'ai joué un frérot Mais comment ça t'as 19 ans ? Bah ouais j'ai 19 ans Bah du coup voilà en tout cas Oui voilà j'ai 19 ans Ça fait 8 ans que je fais du sport depuis que j'ai 11 ans Ok Donc je suis tombé en amour pour ça à un moment dans ma vie où j'avais besoin de trouver des objectifs En fait c'est à dire que en tant que gamin de 11 ans Je pensais déjà à step up ma personne Apprendre avec une mentalité peut-être à mon échelle de 11 ans bien sûr Parce qu'il y a du chemin à faire Il y a toujours de la maturité à aller chercher etc Mais en tout cas vouloir entreprendre, créer du business, avancer Et vraiment devenir voilà simplement la meilleure version de soi-même tous les jours tu vois Ok Et du coup voilà à 11 ans je suis tombé en amour pour le sport, la musculation au début Et j'ai beaucoup aimé toujours le dépassement de soi tu vois Enormément c'est à dire qu'avec un pote on aimait bien se challenger Parce que du coup aussi j'aimais bien entrainer mes potes dans mes conneries de sport Et du coup au type semi-record du monde de squat, le plus vite possible Bon bien sûr on le faisait jamais avec le temps imparti Mais en tout cas on s'amusait tu vois A tester les limites A tester les limites, 1000 burpees, courir 30 km alors qu'on a jamais couru trop tu vois Des trucs comme ça Et ça c'était marrant Jusqu'au jour où à l'âge de mes 17 ans du coup Je vois une vidéo d'un youtubeur fitness musculation qui s'appelle Nassim Saïli Ok Qui fait une tentative pour battre le record du monde de box jump en 1h Ok Je me dis ok c'est pas mal Et en fait il me semble il a fait je crois 720 en tout cas moins de 750 Ce qui est une performance déjà incroyable Et de là je me suis dit moi qui aime le challenge Mais sans forcément avoir l'ambition de battre un record du monde à l'instant T Juste en fait personnellement me challenger Et si je tentais les box jump ? Donc je tente les box jump et bien sans... La première séance qu'est ce qui se passe c'est que je fais que des no reps parce que je connais pas très bien le mouvement Et à 400 je suis vraiment cuit et en temps vraiment j'ai mis une demi-heure à faire 400 il me semble Ouais Mais bref je m'amuse Je me dis ok je testerai la semaine prochaine La semaine d'après je retente Et de semaine en semaine en fait je me rajoute des répétitions Jusqu'au moment où j'atteins justement ce palier qui était énorme pour moi les 800 répétitions Et en fait... En 1h ? En 1h ouais Waouh Et du coup quand j'atteins les 800 en 1h je me pose et je me dis ok attends Là t'as Nassim Saïli quelqu'un qui est très inspirant pour toi Tu viens de le dépasser sur la performance T'as 800 reps Tu sais que t'as du mental et que tu peux aller chercher des choses compliquées A l'époque le record il était à 1.600 En 1h il était pas encore à 1.051 Je me dis je suis à 206 répétitions de la victoire Bah let's go tu vois on va le chercher tu vois Et donc à 17 ans je me lance et je m'entraîne pour ce record du monde Donc officieusement je le bats une première fois à 17 ans Où je fais un total de 1020 répétitions Ok Et puis après ça bah malheureusement ça fait partie de la vie Mais dans la vie des fois on rencontre certaines difficultés Moi j'ai vécu bah de toute façon à 17 ans j'avais eu mon premier amour J'ai vécu une assez difficile enfin une rupture amoureuse Qui a fait que je me suis plus retranché dans la musculation Et que j'ai voulu m'orienter sur le bodybuilding en l'occurrence Ok Ce qui fait que pendant un moment j'ai plus fait de bockjump Ok Et j'ai pris beaucoup de poids C'est à dire que je devais faire 100 kg en étant musclé De toute façon je t'enverrai des photos tu verras un peu Et donc à ce moment là voilà Arrive octobre du coup 2022 Et je travaille dans une salle de sport Dans laquelle en fait je parle réellement que je me préparais il y a quelques mois pour un record Et ils me disent vas-y si t'es chaud nous c'est notre anniversaire dans deux semaines Fais une tentative pour battre ce record tu vois Ok bah let's go Enfin je suis à deux semaines de l'anniversaire J'ai pas fait de bockjump depuis quelques mois Oh mais tu sais moi je suis bête C'est à dire que je me dis bah vas-y avec le mental ça va passer tu vois Donc je me fais deux semaines de prépa où je perds presque 10 kg en deux semaines Où je me dis je vais battre ce record Ok Arrive le 15 octobre 2022 Et bien écoute ce qui s'est passé c'est que j'ai fait 820 en une heure Donc malheureusement je n'ai pas battu le record ce jour là J'ai vécu un échec Par contre pour te dire oui je me suis dépassé Tu as battu ton record personnel aussi Ah non j'avais fait 1020 du coup avant Mais ce que je veux dire en termes de dépassement de soi par rapport le poids que j'avais La fatigue de la diète Tu venais de très loin et t'as réussi à lâcher une perte C'est ça Mais de toute façon j'ai fait 3 malaises sur l'heure C'est à dire que tu me vois tomber, perdre conscience, être sur la boxe et me relever pour continuer à sauter Donc en fait j'ai vraiment poussé le truc loin Et à ce moment là je me suis dit merde tu vois vraiment merde Et puis à partir de là il y a re eu 6 mois dans le body Où je me suis dit bon bah tant pis c'est pas pour moi tu vois Des moments compliqués de la vie aussi Qui ont fait qu'à la fin de cette année là après cette tentative officieuse Juste enfin dans les grandes lignes mais en tout cas des problèmes personnels ont fait que je me suis retrouvé sans travail Sans chez moi, sans argent Ah ouais C'est à dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui pendant un an sont arrivées Bien sûr des fois on fait des erreurs tu vois je dis pas que j'ai commis des erreurs pendant cette période là Mais il y a eu aussi beaucoup d'entourages etc toxiques qui ont fait que Et je me suis vraiment retrouvé dans cette situation là À ce moment là tu te dis deux choses Soit tu continues à être une merde en réalité tu vois Ouais Soit tu décides de te réveiller une bonne fois pour toutes Et d'aller chercher quelque chose de plus grand que toi Et de te rappeler pourquoi t'étais là en fait Et à ce moment là en fait je me dis ok bah maintenant je veux fermer ma grande gueule Et je vais aller chercher ce record une bonne fois pour toutes Parce que c'est bien beau de le faire officieusement C'est bien beau de venir, partir, venir, partir etc Mais à un moment donné il faut prendre vraiment les choses en main Et être face à ses responsabilités et aller chercher ce putain de record du monde tu vois Et donc à partir du coup de août, août 2023 du coup La prépa box jump commençait J'ai reperdu les kilos mais cette fois en un temps plus long Parce que cette fois-ci j'avais pas le speed de me dire j'ai une deadline C'est à dire je serai prêt quand il faudra que je serai prêt Peu importe le temps que ça me prendra, si ça me prend 6 mois, 1 an, 2 ans J'en ai rien à foutre juste je vais chercher mon putain de record Et je sais d'où je viens, je sais dans la merde dans laquelle j'ai été Et maintenant je vais aller créer des choses qui sont lumineuses Et qui vont permettre de motiver les gens Et aussi de récupérer ce qui je pense m'était dû Par rapport à ce que j'avais vécu déjà réussi à faire Et du coup prépa box jump Jusqu'à maintenant regarde nous sommes le 4 mai 2024 Et aujourd'hui Il est actuellement 10h47 Et à 17h qu'est-ce qu'il se passe ? Et à 17h qu'est-ce qu'il se passe du coup La tentative officielle de box jump Après tout ce petit parcours que je t'ai raconté Qui fait que j'en suis là Et comment t'as fait pour te retrouver du coup dans ce lieu là Pour avoir à faire ce record du monde ici ? Alors la Légion, bon déjà merci beaucoup au 4ème régiment A la Légion étrangère de m'accueillir Parce que c'est incroyable De toute façon vous pouvez le voir Le cadre est magnifique Vous le voyez Dans un cadre magnifique Comment j'ai fait ? Tu sais c'est les rencontres De toute façon toi tu connais énormément je pense Les rencontres de l'hasard de la vie Ou les chances Ou l'audace Etc Le culot Oui je pense clairement Et du coup en fait c'était vraiment ça C'est un soir avec des potes Je décide d'aller boire un coup pendant la prépa J'avais besoin de souffler un peu Parce que j'étais très fatigué avec la perte de poids etc Et donc j'accompagne mes amis Et dans le bar je croise un légionnaire Qui s'appelle Mathieu Puis on vient échanger Et un de mes amis dit à Mathieu Oui Lohan il prépare un record du monde Et en fait à ce moment là il faut savoir Que je cherchais une structure d'accueil Et que je n'en trouvais pas Et du coup bah de là je discute avec Mathieu Et Mathieu me dit Moi je peux voir pour que tu viennes le faire à la Légion C'est pas sûr Ça peut être compliqué à mettre en place Mais je peux essayer de voir Ok Moi je suis chaud d'un coup je cherche une structure Je lui dis bah let's go tu vois Tu te dis c'est les planètes s'alignent Bah bien sûr je me dis c'est super C'est une rencontre hasardeuse Mais ça m'emmène à là De là Mathieu et moi Mathieu me dit Mais en revanche qu'est-ce qui me garantit Que t'es pas un bon parleur Et que tu dis que t'as un record du monde Mais que tu l'as pas vraiment Ouais J'ai regardé Mathieu comme ça Ouais Tu sais après tout ce que j'avais traversé Je voulais plus parler Je voulais juste agir pour montrer les choses Et du coup je lui dis Tu sais Mathieu dans la vie en réalité Les actions ont bien plus de poids que les paroles Donc ce que je te propose Invite moi à la Légion de manière officieuse Fais venir tes supérieurs Et je battrai le record devant vous Et si par contre je bats ce record Vous acceptez d'être ma structure d'accueil Waouh On s'est serré la main On s'est regardé droit dans les yeux Et ensuite c'était lancé Et puis début février Tentative officieuse 1180 répétitions La machine est lancée Et après toute l'organisation qui fait qu'on en est là Et on est ici maintenant Ça a été quoi leur réaction quand ils ont vu à la fin des 60 minutes 1180 ? Quand ils ont vu 1180 je pense que Mathieu il était content tu vois Et puis même les autres je pense qu'il y a une forme de respect mutuel tu vois Parce que c'est quand même des légionnaires Il y a beaucoup de valeurs qui sont vraiment fortes Et notamment autour du sport du côté des légionnaires Du coup forcément quand ils voient un gamin de 19 ans arriver et péter un record du monde En balançant 130 reps en plus que la performance actuelle Bon bah les mecs ils te regardent et il y a du respect tu vois Et ça ça m'a fait plaisir tu vois Parce que comme je te l'ai dit précédemment J'ai voulu Quand j'ai pris la décision une bonne fois pour faire une vraie prépa Et faire les bonnes choses Et remonter la pente malgré d'où je partais Et bien j'ai voulu faire les choses dans le silence Donc tu sais quand tu fais les choses dans le silence Bah forcément personne ne voit ce que tu fais ou tu n'as aucun soutien Et ça ça m'allait très bien quelque part Mais c'est vrai que ce moment là quand tu vois que C'est une forme de récompense tu vois par rapport au travail donné Quand tu vois qu'il y a des gens qui te disent putain Waouh tu vois Waouh t'as géré bravo Et en fait même toi tu t'en rends plus compte à force tu vois Moi je m'en rendais plus compte c'était bon bah j'ai fait mes 1180 box jumps Mais voilà genre j'étais toujours Vu que je suis très perfectionniste et je suis un éternel insatisfait Pour moi maintenant que ça c'est fait tu vois il me t'arrête juste de le terminer et de passer à la suite tu vois Donc je suis énormément comme ça Mais du coup voilà Et du coup sur le moment où tu as su que tu voulais vraiment te lancer sur ce record Qu'est-ce qui a fait que niveau mental et préparation Parce qu'il y en a que ça peut intéresser Ils ont peut-être aussi tu vois que ce soit des études Un projet personnel entrepreneurial, du sport, enfin peu importe le domaine artistique Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit cette fois c'est la bonne Cette fois je lâche pas Cette fois j'ai le mental, la détermination, la constance Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, dans tes réflexions ou dans tes façons de faire au quotidien ? Moi je vais donner une réponse simple à ça C'est que quand tu as un projet, quand tu veux faire quelque chose T'as toujours la première phase, c'est la phase motivation La phase motivation elle te dit, elle te fera tenir aller une semaine ou deux tu vois Ensuite c'est la phase discipline C'est-à-dire tu dois t'auto-discipliner Pour moi je me suis auto-éduqué une nouvelle fois cette fois-ci tu vois C'est-à-dire que quand à 11 ans j'ai pris la décision de me mettre au sport Je me suis rééduqué parce que j'étais un Bon après j'étais un gamin tu vois Ce que je veux dire, j'avais pas une hygiène de vie hyper correcte Je bouffais de la merde, je buvais de la merde, je vis de H24 Je dormais à moitié tu vois J'étais à moitié en dépression Bon voilà, je traversais pareil, c'était compliqué Je me suis rééduqué tu vois T'implémentes des choses dans ta journée Tu te laisses pas le choix simplement tu vois Faut s'auto-discipliner tu vois Faut vraiment se donner ce rythme en fait C'est une promesse que tu te fais à toi-même Prends un papier, prends un stylo, note-le toi Tu sais justement hier j'étais avec ma compagne Hier soir j'ai un carnet où je note en fait les choses Et quand j'ai pris la décision de rebattre ce record et d'être dedans Bah en fait j'ai dans mon carnet marqué 24 juillet 2023 Et je m'engage à en fait Et là c'est une promesse que tu te fais à toi-même Donc à toi de voir si tu veux trahir une promesse que tu te fais vraiment à toi-même Mais au final après c'est ta vie qui est en jeu tu vois Donc en fait je me suis pas laissé le choix tu vois Pour moi c'est ma vie qui est en jeu tu vois Donc à partir de là, à partir du moment où j'ai pris la décision de Et bien peu importe si le matin je suis fatigué Peu importe si j'ai passé une semaine de merde Peu importe si j'ai des problèmes ou tout ce que tu veux Bah je me suis engagé ce 24 juillet Et je vais chercher ma victoire Et je la visualise parce qu'elle est juste devant moi tu vois Ok je vois Et du coup ce 24 juillet quand tu as écrit ce papier Tu as réfléchi un peu avant de l'écrire Tu l'as écrit directement Tu t'as dit ok là je sais dans quoi je m'embarque Je prends le temps de poser le pour et le contre Ça s'est passé comment ? Bah alors je pense que c'est un peu des deux Forcément j'avais plein d'émotions négatives Et donc en fait je voulais vraiment sortir de plein de choses Donc premièrement je notais vraiment à froid ce que je voulais de ma vie désormais Et après par contre oui j'ai pris le temps de réfléchir et de visualiser ce que je voulais Moi quand j'ai voulu faire ce record Forcément un record du monde tu peux le battre En faisant une vidéo chez toi et en l'envoyant au Guinness J'ai voulu faire un événement pour vraiment avoir une transmission Au niveau de la motivation, au niveau de l'histoire que j'ai vécu C'est à dire que le petit gars qui passe des moments où la femme ou la fille ou le garçon Ce que tu veux, qui traverse une période difficile dans sa vie Bah c'est qu'ils se disent putain mais en fait il y a cette histoire Il y a ce petit mec là que j'ai vu qui en fait partait de là et allait chercher ce record Donc en fait j'avais cette visualisation de vouloir créer quelque chose qui me dépasse entre guillemets Et qui permette de vraiment partager autour de mon histoire Et que en fait peu importe ce qui se passe dans la vie On peut aller chercher des records du monde, on peut aller chercher des performances On peut aller chercher des projets, on peut entreprendre, on peut devenir meilleur On peut faire des choses qui nous dépassent Et ça, ça demande juste de la volonté Et un plan d'action détaillé et une visualisation Et est-ce que ces différentes étapes t'ont fait ressentir aussi le manque d'autres choses ? Du coup tu as du faire des choix, des concessions Et est-ce que tu as ressenti le manque de certaines choses que tu es restreint à faire, voire interdit peut-être ? Ou c'était en mode tellement de trucs de détermination que c'était clair ? Je pense qu'il y a eu une petite période où c'était compliqué juste socialement parlant Parce que quand tu es en prépa forcément, tu ne vas pas te coucher toutes les semaines à 3h du matin Parce que tu as une soirée, tu vois ? Tu vas plus souvent dire non à tes potes Parce que tu sais que tu as un record et que chaque détail compte, tu vois ? Que ça passait, tu vois ? Ça passait Après forcément, il y a de la fatigue Mais en fait, la vision était tellement forte que tu ne penses plus à tout ça en fait Et la promesse, tu te l'es faite à toi-même en l'écrivant sur un papier Mais est-ce que du coup, même si tu as fait beaucoup de choses en silence Tu l'as partagé à des proches ou à des potes ou à des gens autour de toi De dire, je vais tenter de faire ça Tu l'as gardé que pour toi et tu leur as dit une fois que tu l'avais fait ? J'ai commencé à vraiment communiquer sur cet événement Et le fait que ça allait arriver il y a un mois et demi Mais avant ça, il y avait 6 mois où forcément, oui, je pouvais mettre sur les réseaux Ou quand je partageais avec mes proches, des box jumps Donc les gens pouvaient se douter Mais je ne pense pas que les gens pouvaient se douter que ça se passerait ici Avec les invités que je vais avoir aujourd'hui Qui sont des personnes qui m'ont beaucoup inspiré aussi Donc voilà, je pense que c'était un peu officieux Et on l'a officialisé il y a un mois et demi D'ailleurs, en parlant d'invités Est-ce que tu peux nous dire qui sont les invités que tu as prévu ? Donc cet après-midi à 17h, en termes d'invités, nous aurons du coup Arthur Moza Qui va venir me soutenir pour cette échéance Tristan Defeuillet-de-Vang Et Major Gérald, du coup, qui va venir aussi pour me soutenir par rapport à cette performance Ça doit être fou de se dire que c'est des gens que tu suivais derrière ton téléphone, ton ordinateur Et te dire que tu as réussi à les contacter, à les inviter et qu'ils viennent te soutenir pour toi Tu vois, pour un travail, un accomplissement de quasiment deux ans de manière discontinue Bien sûr Comment, parce que peut-être il y en a, tu vois, qui veulent aussi un jour créer leur event Ou qui veulent peut-être demander à quelqu'un qui les a inspirés à se dépasser ou à atteindre leur objectif Comment tu as fait du coup pour qu'ils viennent assister à ton événement aujourd'hui ? Pour qu'ils viennent, en fait, il y a de l'audace aussi Tu vois, c'est-à-dire que je pense que toi aussi, tu pourras énormément le dire Tu es très audacieux, je pense J'essaye toujours, oui, dans les approches et dans les façons de proposer à des gens Donc en fait, je pense qu'il faut juste ne pas avoir peur de contacter Il ne faut pas avoir peur de parler d'un projet Il ne faut pas avoir peur Et puis, de toute façon, au pire des cas, c'est un message Et soit ça passe, soit ça ne passe pas Et puis, voilà, de toute façon, il faut tenter Et moi, je sais qu'en tout cas, oui, forcément, Tristan, ma compagne, m'a aidé Puisqu'il y avait déjà un contact à ce moment-là Moi, Georges Gérald, je l'ai fait venir par la hiérarchie de la Légion Donc ça nous a beaucoup aidé Et pour ce qui est d'Arthur, ça a été l'audace, le contact Tu lui as envoyé un message ? Un message, il a été chaud, il a répondu Et puis, voilà, et après, bon Juste, il y aurait pu avoir d'autres personnes Je ne peux pas forcément dire les noms Mais juste, c'est en termes de date que ça ne collait pas Mais voilà, à l'audace, j'avais eu aussi d'autres réponses qui étaient très intéressantes Est-ce que ça ne te stresse pas un petit peu Le fait de savoir que là, autour de nous, vous ne le voyez pas Mais il y a des barrières Il va y avoir du monde Il va y avoir des gens qui vont te voir, qui vont te regarder C'est un accomplissement quand même de deux ans Et c'est quelque chose, quoi Te dire qu'il n'y a pas de stress, ce serait mentir Dans toute préparation, surtout quand tu vois le cadre dans lequel on est Les gens qui seront là Si je te dis, je ne stresse pas, je suis un menteur Maintenant, je pense que dans toute préparation Quand il y a des émotions, il ne faut pas les étouffer C'est-à-dire que moi, il y a du stress Même là, quand je te parle et quand je pense à 17h J'ai un peu de stress, c'est normal Je laisse sa place Le stress, ce n'est pas négatif Ce n'est pas quelque chose où je mets vraiment une mauvaise connotation C'est une émotion naturelle Donc, si elle est là, c'est normal Maintenant, par contre, je ne la laisse pas prendre le dessus sur ma concentration Et sur ma visualisation de l'événement C'est-à-dire qu'il y a ça J'inspire, j'expire Je fais de la cohérence cardiaque Je me concentre Et ça passe tout seul C'est-à-dire que les émotions ne prennent pas le dessus sur ce que je dois faire Je pense qu'aussi, plus je me rapproche de l'échéance Plus je suis calme Parce que dans tous les cas, c'est là Maintenant, c'est posé, je suis allé le chercher C'est mon moment Donc, c'est le moment de tout donner Par contre, oui, je pense que dans la semaine Il y a eu trois jours où peut-être ça montait un peu plus Mais c'est plus parce que forcément Il faut savoir que même si Et encore une fois, je remercie la Légion Parce qu'il y a une organisation de fous Mes proches qui m'aident aussi Mais il ne faut pas oublier que je suis aussi celui qui organise l'événement Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est contact, communication L'équipe vidéaste l'a géré Les rendez-vous ici pour voir comment ça se passe, etc. Enfin, je veux dire, j'ai tout géré, tu vois Surtout qu'à côté de ça Et ça paraîtra une semaine après le record J'ai écrit un livre qui s'appelle Record brisé, destin forgé Ok Qui parle de tout ce que j'ai traversé pour arriver à ce record du monde Et tout mon avancé C'est un livre vraiment qui me touche énormément Et c'est vraiment du coup, tout ce que je te dis là Vraiment, c'est ce partage en fait pour mon histoire Il y a eu aussi le site internet de coaching à créer Pendant toute cette période autour de l'organisation Donc, il y a eu énormément de travail, tu vois Mais en tout cas, ce qui fait qu'on en est là Mais voilà, donc avec tout ça, au-delà du record Il y a toute une gestion des choses qui fait qu'il faut avoir ce contrôle-là Et le stress, voilà, l'accepter Et puis avancer avec et ne pas le laisser prendre le dessus Ok, je vois Et tu parlais de cohérence cardiaque Donc, il doit y avoir toute une partie de préparation, de routine Que tu devais avoir au quotidien Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Oui, bien sûr Alors, je fais beaucoup de méditation Ok J'ai plusieurs façons de faire les choses Moi, je voulais te parler à titre d'expérience personnelle Quelqu'un qui peut-être sait vraiment son domaine de la méditation Aurait d'autres tips Mais moi, c'est les miens D'une part, bon, j'ai la cohérence cardiaque Donc vraiment les inspirations à expiration lentes Pour vraiment me poser Et après, en termes de méditation C'est vraiment très imagé ce que je vais te dire Mais vu que je travaille beaucoup sur la visualisation Moi, lorsque je vais méditer Et je peux méditer plus d'une heure des fois Et bien, je vais me poser Et en fait, je crée un espace C'est comme si je n'étais plus avec toi ici, tu vois C'est-à-dire, je me crée un espace, mon esprit part ailleurs Et du coup, je suis vraiment dans ça C'est comme si, imagine, tu fermes les yeux Tu crées cet espace où tu es dans un endroit lumineux Et tu fais le vide Et tu prends toutes les bonnes énergies Et pendant une heure Et en fait, ça se passe en un claquement de doigts Parce que je pars ailleurs, tu vois Et en fait, ça me permet de faire le plein de force Et le plein de vitalité Et me mettre en phase avec les bonnes choses Et ce que je dois faire Ok, c'est un peu comme si tu avais l'impression que tu sortais de ton corps Et du coup, ton corps fait physiquement des choses Mais toi, tu es ailleurs où le temps passe beaucoup plus lentement Exactement Et d'ailleurs, ça, c'est ce qui se passe lorsque je fais les tentatives Il y a toujours un moment où Ce qu'on appelle le flow d'ailleurs Être dans la zone Où je me retrouve à sauter Et en fait, il s'est passé 20 minutes Et dans ma tête, il s'est passé 5 minutes C'est fou Je n'ai pas senti la douleur Je n'ai pas senti la fatigue Et quand j'arrive à être dans cet état-là C'est incroyable Parce qu'en fait, tu as une sensation de facilité et de contrôle L'état de flow est incroyable Et de toute façon, c'est celui que je recherche à chaque tentative Tu te rappelles la première fois ou l'une des premières fois que tu as réussi à l'atteindre ? Ouais Ouais, ouais La première fois que j'ai réussi à l'atteindre Bah du coup, c'était à ma première tentative où j'avais fait 1020 Ok Et en fait, ça m'avait surpris de ouf Je ne m'étais pas encore renseigné sur ce que c'était Parce qu'il y a plein d'études dessus, etc Je venais de vivre un truc où en fait, tu sais, c'est comme si le corps, il le fait Parce qu'il a l'habitude de faire un mouvement Mais l'esprit, il est ailleurs Ouais Et ça fait du bien, tu vois, vraiment, ça fait du bien encore Tu as eu l'impression sur ce record-là que ça ne faisait pas une heure, qu'on t'a arrêté avant la fin Ouais, alors peut-être pas arrêté avant la fin Parce que même s'il y a beaucoup, de toute façon, comme je t'ai dit, j'ai que 19 ans Je vais chercher d'autres records C'est un marathon tout ça, donc j'ai encore beaucoup à apprendre sur la préparation mentale Et sur la gestion de plein de choses Donc moi, je sais que pour l'instant, cet état-là, je peux l'avoir pendant 20 minutes Mais se rapprochant de la fin, j'aimerais arriver à ce stade-là où j'entends le minuteur qui s'arrête Et en disant, waouh, c'est déjà fini Mais non, c'est pas encore ça Souvent, les 10 dernières minutes ou les 5 dernières minutes, je vais en chier Ouais, normal Et ça va être dur Mais ouais, en tout cas, si un jour, mon gars, je te fais une heure de challenge Et en fait, j'ai l'impression que ça se passait comme ça Ça sera incroyable Je pense, balancez-moi tous les records, les gars Ouais, je suis prêt à tous les faire tomber Tu parlais justement d'Eternel Insatisfait Oui De vouloir toujours aller chercher des records Après avoir fait tomber celui-là cet après-midi Oui Si tu le fais et tout et que tout se passe bien T'en as d'autres en tête déjà ? Ouais, j'ai déjà, de toute façon, ma préparation qui est déjà prête pour le prochain Wow Ça va être le maximum de burpees en 12 heures 12 heures ? En 12 heures Wow Alors, je n'ai pas l'origine ni le nom exact de celui qui le détient actuellement Mais je sais que le score, il est un peu plus de 4800 Je sais qu'il me faut faire 7 burpees par minute pendant 12 heures Pour battre ce record du monde Et de toute façon, je le pose ici Tu le sais maintenant De toute façon, on commence à se connaître Je suis quelqu'un qui ne lâche pas le morceau Je suis obsessionnel Ouais Donc, peu importe le temps que ça prendra Je reviendrai avec ce record C'est le prochain challenge à aller chercher Et le prochain défi à battre Exact Pour les gens du coup, tu vois, qui ont des défis comme tu disais Est-ce que tu as quelques conseils à leur donner de manière générale ? Que ce soit ceux qui ont des objectifs qui se fixent ? Ouais, bien sûr Dans tous les cas, en fait, s'il y a une forme d'objectif, il faut détailler cet objectif C'est-à-dire que tu ne peux pas dire Enfin, en tout cas, je l'ai fait au tout début Mais en tout cas, de manière vraiment Si tu veux structurer ton objectif Admettons-moi, je veux battre le record du monde de boxe-jum, ok Eh bien, déjà, dans un premier temps, combien il faut que j'en fasse par minute ? Quels sont mes temps de repos ? Comment je vais m'entraîner dans la semaine ? Comment je vais récupérer ? Comment je peux adapter mon plan alimentaire pour cette échéance ? Comment ma récupération sera ? Quelle heure de coucher ? Quelle heure de lever ? Qu'est-ce que je mets à côté pour optimiser ma performance ? Donc, en fait, c'est du détail, tu vois ? C'est-à-dire que si quelqu'un a un objectif sportif ou quel qu'il soit Parce qu'en fait, en réalité, pour moi, le sport, c'est une discipline Où on peut transmettre plein de choses pour d'autres milieux, tu vois ? Donc, même l'entrepreneuriat ou tout autre projet C'est détailler ton... Dans un premier temps, détailler, comprendre de quoi tu as besoin Et mettre une deadline La deadline, elle est importante En fait, c'est comme si tu étais un missile guidé, tu vois ? Et je sais que c'est à ce moment-là et que j'essaie à aller chercher, j'ai détaillé Et let's go, tu vois ? Et est-ce que tu as une anecdote par rapport à toute cette préparation ? Tu as une anecdote comique, quelque chose qui t'est arrivé ou un peu original ? Alors, c'est pas trop comique, en vrai, mais j'ai une bonne anecdote Je pense qu'en tout cas, ça a fait partie des deux derniers mois Il y a un mois et demi, je m'entraîne, box jump, les entraînements se passent bien Sur la réception de l'un de mes sauts, je déchire mon mollet droit, ok ? Là, on est un mois et demi Après, c'est il y a un mois et demi, je pense que les connaisseurs le savent Une déchirure musculaire, c'est pas en deux semaines que ça se répare Après, il y a des solutions, toujours, bien évidemment Donc, dans un premier temps, déchirure Pendant un mois et demi, du coup, plus d'étirements Les box jump, non, parce que c'est des protocoles de plio, ce qu'on appelle dans notre milieu Ce qui fait qu'il y a trop d'impact sur le mollet, donc il faut réathlétiser tout ça Du vélo, des protocoles excentriques, mais bien après, sur la phase de réathlétisation Donc, forcément, là, c'était chaud J'ai toujours l'objectif, mais la date est posée J'ai déjà signé avec le Guinness, c'est le 4 mai, ici c'est déjà préparé Ils sont au courant ? Il y a une semaine, parce que l'échographie a mis beaucoup de temps La dernière échographie est arrivée On me fait l'échographie Chance, plus de déchirure Donc, c'est que je me suis bien réathlétisé Mais par contre, ce qu'on m'explique que j'ai, c'est toute autre chose C'est que lorsque je contracte mon mollet, j'ai l'artère qui nourrit ma jambe en oxygène et en sang Qui se bloque, en fait, la congestion fait que l'artère se bloque Donc, moi je dis, ok, c'est gentil, mais dans une semaine, j'ai un record du monde On fait comment ? De là, elle me dit, en soit c'est génétique, on ne peut pas faire grand-chose Il faut que vous étiriez votre muscle et que vous le massez, etc. Donc moi, je suis suivi par un kiné du sport, donc on travaille dessus Mais donc, ce qui fait que si le sang ne circule plus trop longtemps Dans un premier temps, une déchirure se passe Ce qui s'est passé il y a un mois et demi Et dans un second temps, mais là je te parle vraiment le cas le plus grave Il faudrait que je sois un malade à sauter pendant une heure et demie, voire deux heures Il y a plus de sang dans la jambe et tu la coupes, tu vois Donc moi, j'apprends ça il y a une semaine Donc forcément, du coup, pareil, ma compagne que je remercie, c'est quelqu'un qui m'accompagne beaucoup aussi dans les projets à la fond derrière moi On échange, on fait quoi ? On fait ou on ne fait pas ? Je fais des sauts, je teste En tout cas, si tu veux, dès le moment que j'ai appris que c'était ça, je me dis, bah tranquille Je n'ai plus de déchirure, je n'ai plus de traces de déchirure Je peux manuellement me masser un peu mes tirés et débloquer mon artère un peu du mieux que je peux Vas-y, le jour même, je t'ai fait 400 box jumps en 20 minutes En fait, quand tu as tellement de stress pendant un mois en mode, putain, je suis déchiré, comment je vais faire ? Parce qu'en fait, ça ne me fait pas peur C'est-à-dire que si tu me demandes de sauter sur une déchirure, je sauterai sur la déchirure C'est-à-dire, après ce que j'ai traversé, je n'ai pas peur de sauter sur de la douleur Et c'est mon objectif et c'est maintenant que ça se passe, tu vois Donc ça, j'y suis résolu Mais ça fait chier quand même Et quand j'ai su qu'il n'y avait plus de déchirure et que c'était ça, je me dis mais on fait, tu vois Et deux jours après, j'en ai fait 600 en une demi-heure, tu vois Et c'était reparti Donc en tout cas, si tu me vois tout à l'heure me masser entre chaque truc, c'est que je m'adapte par rapport à ce que j'ai fait Donc ça, ça a été l'anecdote Et après, sinon, de manière globale Et est-ce que tu as des gens qui, au contraire, que ce soit là ou sur d'autres objectifs, ne t'ont pas soutenu Mais pas dans le sens méchamment, mais dans le sens Ah, fais attention à toi Ou ah, ça va être dur Ah, t'es sûr de vouloir le faire Tu vois, des gens qui parfois sont un peu pessimistes pour eux Mais qui, du coup, transposent leur peur sur toi Je pense que la peur, oui Je pense que c'est beaucoup la peur, tu vois Moi, je pense qu'autour de moi, je suis très bien entouré Mais j'ai beaucoup travaillé pour avoir un bon entourage parce que c'est très important Moi, les gens avec qui je deviens ami, ma famille, etc. Les gens avec qui je garde du contact, c'est vraiment des gens que j'estime qui sont sains Parce que c'est important, je pense, dans nos vies d'être entouré de bonnes personnes Mais malgré ces personnes, oui, forcément, il y en avait qui avaient la peur Donc, quand tu as quelqu'un face à toi qui t'aime, forcément, et qui a peur Et que, du coup, c'est une bonne intention, en fait C'est pas, j'ai envie de te faire peur Mais forcément, quand tu as une émotion forte qui vient et qu'on te parle avec peur Et en mode, mais tu vas peut-être pas y arriver ou un truc comme ça En fait, il faut prendre de la distance avec Se dire, ok, mais cette personne ressent ça parce qu'il y a aussi des fois un vécu par rapport à la personne Mais moi, je dois aborder les choses de cette façon-là Ça veut pas dire que je suis à ne pas écouter tout ce qu'on me dit autour de moi Bien au contraire, parce qu'à ce moment-là, ça serait être bête et têtu Et on n'avance pas aussi dans la vie sans écouter ce qu'il y a autour de nous Mais c'est prendre l'information et se dire, ok, mais moi, je sais ce que je fais J'ai confiance en ça et je ne laisserai pas une forme de peur, même si elle est positive Ça part de quelque chose de bienveillant à la base, impacté sur moi, tu vois Donc c'est vraiment cette gestion-là De toute façon, dans cette préparation, il y a beaucoup, honnêtement, 60% dans la tête Tu vois ? De toute façon, Lucas, j'espère que tu viendras faire des sauts après Oui, je suis chaud pour en faire quelques-uns Je te dis, j'en ai jamais fait de ma vie C'est vrai ? Donc c'est avec toi que je ferai mes premiers sauts de ma vie Incroyable ! Et bien du coup, quand tu feras les sauts après Tu verras qu'il y a la fatigue Mais quand tu as vraiment beaucoup d'entraînement dessus Et que tu t'es habitué au mouvement Le plus gros combat est psychologique Le plus gros combat est psychologique Parce qu'en fait, quand je fais des sauts Vu que j'ai une certaine allure et que ça reste physique Tu as la brûlure des jambes Tu as le cardio Et imagine-toi faire un sprint Et avoir que 20 secondes de repos Pendant une heure Tu vois ? Faire sprint, 20 secondes Sprint, 20 secondes Et ton sprint, bien sûr, il dure 100 secondes Ok ? Tu vois ? Tu clames, tu es dans la tête Donc c'est énormément psychologique C'est-à-dire que si, à un moment donné Je commence à me concentrer sur mon cardio qui me fait mal Mes jambes qui me brûlent Et le fait que j'en chie Tu peux sombrer assez vite Je peux sombrer à ce moment-là Ouais, je comprends Et du coup, moi, ma technique, elle a été très simple C'est-à-dire que j'ai décortiqué ce challenge Ok ? Au tout début, quand je le faisais Je faisais des séries de 10 voire 15 répétitions Mais faire des séries de 10 répétitions Quand tu vas en caler 1200 C'est faire 120 séries Je pense que dans ta tête Si je te dis, Lucas Aujourd'hui, on va faire les biceps à la salle Et on va faire 120 séries de 12 répétitions Je pense que là, tu me dis Eh bien écoute, Loan Je rentre chez moi Et passe une bonne journée Ça fait mal psychologiquement Allez, on va Tu vois Du coup, en fait, moi J'ai décortiqué la chose différemment C'est-à-dire que je me suis dit Je vais faire des séries de 40 ou 50 répétitions En fonction de ma forme Et du coup, faire des séries de 40 ou 50 Bah au final, c'est une trentaine de séries Que tu vas faire le jour j'ai Et en fait, me dire J'ai que 30 séries à faire Comparé à 120 Psychologiquement, ça me met de ouf Alors qu'au final, je fais le même nombre de répétitions Et pour découper l'heure Est-ce que du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas demandé Tu vas faire une heure où tu vas faire que sauter Ou est-ce que tu vas te prendre parfois un temps pour boire Un temps de pause, un temps que tu t'arrêtes C'est quoi ? Il y a beaucoup de feeling dans tout ça Enfin, il y a beaucoup de feeling dans tout ça C'est très carré Mais je n'hésite pas à écouter mon corps C'est-à-dire que l'objectif Et c'est ce que je fais à chaque fois Quand je tente de battre ce record J'ai 100 secondes de saut 20 secondes de repos Et ceci pendant une heure Ok ? Pendant ces 20 secondes Il faut se poser L'objectif des 20 secondes C'est un travail C'est pas un repos Je m'arrête et j'attends C'est un repos Je me concentre Pour faire baisser mon rythme cardiaque Bien respirer Donc c'est pas Je vais boire vide Non, je bois à un moment précis Je me masse le mollet à un moment précis Je m'étire un peu Tu vois ? C'est vraiment écouter ces sensations du corps Pendant le repos Le repos est très important Je dirais qu'il est plus important Que quand je vais sauter Parce que quand je vais sauter Faire 40 sauts c'est très bien Je l'ai fait les 40 sauts Mais par contre Pendant ces 20 secondes Je dois rester vraiment concentré Pour vraiment faire baisser Le plus possible Mon rythme cardiaque Et ne pas être suroxygéné Parce que si je suis suroxygéné Bah en fait les 40 prochaines répétitions J'arrive au stade où Je me fatigue un peu plus Et série après série On peut rentrer dans ce qu'on appelle être oxy Et quand je suis oxy Bah il va me falloir 2 minutes pour récupérer Mais 2 minutes pour récupérer C'est 40 répétitions en moins sur la performance Et 40 répétitions en moins sur la performance Tu le répètes 3 fois sur ton échéance C'est 120 répétitions en moins sur la perf Et c'est ce qui peut faire la différence ? Ça fait toute la différence Tous les petits détails font la différence Et du coup par rapport à On parle de détails, de records Comment ça s'est passé pour contacter le Guinness des records ? Alors pour le Guinness des records En réalité c'est simple Tout le monde peut le faire Parce que je n'ai jamais su Donc peut-être qu'ils ne savent pas non plus Au niveau du Guinness Tu vas sur le site Tu choisis ton record Tu as une demande bien précise Tu as un contrat de 5-6 pages à signer avec eux Voilà forcément C'est-à-dire qu'ils ne sont pas responsables Si je me blesse Ils ne sont pas responsables Voilà forcément Ils se protègent Mais donc plein de trucs administratifs À signer avec eux quand même Mais c'est relativement simple en réalité Et ensuite tu as 3 options Option 1 Tu attends il me semble Je crois 2-3 mois Avant qu'ils te donnent la réponse Pour voir s'ils sont ok Pour que tu battes ce record Parce qu'il faut qu'ils acceptent Ils ont le droit de refuser Ils ont le droit de te dire Bah non Ils ont le droit Ok d'accord Alors je ne connais personne à qui c'est arrivé Mais ils ont le droit En tout cas il y a un délai d'attente Pour qu'ils acceptent Soit tu payes Pour que le délai d'attente soit 2 semaines Et soit la troisième option Tu fais encore plus Tu payes un juge Pour qu'ils viennent sur place Qu'ils viennent des Etats-Unis Ou d'Angleterre Pour valider ta performance Alors la troisième option Est très onéreuse Tu as les fourchettes un peu De ce qu'ils disaient Ouais 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 C'est à peu près Tu en as pour minimum 12 900 euros pour le juge Et pour ce qui est de la réponse rapide Tu en as pour à peu près 1000 euros Tu vois Ah oui quand même Donc moi j'ai choisi la deuxième option Parce que le juge C'est vrai que par rapport Comme tu te doutes Entre forcément Bah forcément Payer les équipes Recevoir les gens le soir Parce que ce soir aussi On fait une soirée privatisée Où il y aura peut-être 60-70 personnes qu'on reçoit Bah payer Payer les box Tout ce qui va entourer cet événement Je t'ai parlé d'un livre Je t'ai parlé d'un site internet On a aussi vu pour du textile Mais ça ce sera plus tard Tout ce qui entoure ce record Bah demandez beaucoup d'argent Autant mettre tout ce budget Ouais Dans plein de choses Que dans un juge Qui a parlé de retour C'est ça C'est ça Et donc là tu nous as parlé De comment tu allais découper l'heure Ouais Mais là il va être bientôt Il est 11h20 Comment ça va se découper toi Ton temps entre genre midi et 17h Sur les 5 dernières heures Qui vont rester Comment tu vas les équilibrer ? Je pense que jusqu'à De midi Jusqu'à 16h Bah je vais continuer un peu à gérer tout ça Accueillir Bah du coup Tristan Major Et Arthur Comme il se doit Manger tranquillement Échanger avec les autres Tout en me posant Tu vois Par contre A partir de 16h Tu ne me vois plus C'est à dire que En tout cas je ne suis plus là Je serai en train de faire mon échauffement Faire le vide en moi Pour une fois que je suis arrivé là Tu vois Donc tu vas revenir ici vers 16h Et tu vas te mettre quelque part ici Et tu vas être dans ta bulle tout seul C'est ça Dans un premier temps Il y a une salle Qui m'ont déjà réservé Avec un vélo Où je vais un peu pédaler là-bas Mais je mettrai mes Airpods Et je couperai le son T'auras les Airpods Maintenant que tu fais les box jumps ou pas ? Oui J'aurai les Airpods Pour un peu couper le son Ça ne veut pas dire Que j'aurai tout le temps de la musique Mais si par moment J'estime qu'il me faut Il me faut couper ma bulle Je le ferai Tu vois Donc je les mets dans le doute On sait jamais Ça marche Dans l'idée Je pense pas que je mettrais grand chose dessus Mais je les mets quand même dans le doute C'est ma petite béquille Ok Je vois Et du coup j'avais une dernière question à te poser Comme tu le sais Je vais traverser l'Europe en stop Bien sûr Je vais partir de Lisbonne jusqu'à Thaline en Estonie Est-ce que tu aurais un conseil Toi qui du coup Bientôt dans quelques heures Sera sûrement sacré champion du monde De sa catégorie Après deux ans d'entraînement De résilience De détermination Est-ce que tu as quelque chose à dire Un conseil à partager Qui pourrait s'appliquer aussi aux gens Qui ont des objectifs et des projets Déjà premièrement T'as une forme de folie Donc je trouve ça super Ah oui parce que C'est sans avoir jamais fait de stop Et la première fois que j'en ferai Ce sera là Donc je peux même pas m'entraîner Tu vois en mode Vas-y du café à Toulouse-Paris Pour t'entraîner Non on s'entraîne pas Déjà t'es fou Et déjà c'est très bien Je pense déjà t'as le premier point Qui est pas mal En tout cas c'est ambitieux Je trouve que c'est très intéressant C'est une expérience Je pense que si j'ai un conseil A te donner simple en réalité C'est en tout cas Comme on en parle depuis tout à l'heure Tu sais tu as ton point de départ Ton arrivée Et le prix à payer Vu que c'est du stop tu vois Mais focalise toi sur tout le process Sur tout le process Et kiffe le moment de toute façon Parce que ça va être une expérience Qui va aussi te faire rencontrer du monde Et ça va être très challengeant Mais donc voilà focus toi Tu pars d'un endroit C'est l'objectif T'arrives à un endroit Visualisation On y fonce Et On visualise les objectifs de fin Et les petites villes intermédiaires En disant demain je suis là Après demain je suis là Après demain je suis là Essaye vraiment de quantifier tout ça Et vraiment être dans le process Sans jamais oublier ta ligne d'arrivée Et puis après ça le fera de toute façon Ok ça marche Bah merci beaucoup en tout cas pour les conseils C'était très cool C'était cool Et on se retrouve à 17h pour le record A 17h Allez super N'hésitez pas à aller le suivre sur ces réseaux Croyez en vous et oser C'était Lucas Brasier Du coup merci Lucas en tout cas pour ta venue Ca m'a fait super plaisir Et puis j'ai une petite phrase aussi Vas-y je te laisse conclure la vidéo C'est vrai je peux conclure Vas-y vas-y conclure la vidéo Et bien en tout cas N'oubliez pas Un gagnant est uniquement un perdant Qui aura tenté une fois de plus Et le meilleur reste à venir A qui se donnera les moyens Voilà Merci frérot C'était super C'était très fort Super